hello tout le monde il est terminé le voici c'est mon nouveau carnet d'art journal c'est un carnet art journal junk journal entre les deux voilà parce qu'il y a plein de morceaux de tissu plein de petites choses de récupération vous allez voir à l'intérieur alors voici la couverture donc l'album mesure donc il fait 14 de large sur 20 de haut 21 plutôt voilà donc 21 par 14 vous voyez là sur la tranche on voit les élastiques qui maintiennent cinq petits carnets à l'intérieur donc ces petites élastiques elles sont colorées elles sont maintenues par des des oeillets noirs à l'intérieur comme à l'extérieur là c'est le dos de l'album qui est comme le la couverture de l'album vous voyez c'est un seul morceau de tissu en fait qui 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 recouvre donc la couverture et puis donc on voit bien les petits points les petits les petits œillets là voilà les petits points de couture que j'ai réalisé partout pour maintenir chacun des petits morceaux de tissu que j'ai peint donc à l'acrylique sur du coton blanc et puis ce petit tissu à rayures donc c'était des petites chutes que j'avais et je trouvais super sympa beige et noir à rayures il est maintenu par une élastique noire large et puis donc on va voir à l'intérieur voyez j'ai réalisé l'intérieur avec un papier noir et blanc à étoiles voilà donc de chaque côté et puis la tranche de l'album elle est noire j'ai réalisé avec du peintone noir et puis à l'intérieur on voit comme ça plusieurs petits livrets livrets pardon qui peuvent être donc détachés les uns des autres quand on souhaite travailler dans un carnet ou dans un autre ils sont donc maintenus par la petite élastique on le voit bien ici j'ai choisi de créer des petits carnets avec différents papiers là c'est un papier de vicky boutin que j'aime beaucoup et là j'ai commencé à faire une première réalisation hier après midi sur un papier calque voilà vous voyez que sur le papier calque ça marche super bien on peut très très bien travailler que ce soit avec de l'encre stazone bien sûr ou alors des néocolores on peut aussi travailler avec des aquarelles liquides et du posca et vous voyez que le recto de la feuille est super chouette aussi je vais pouvoir continuer comme ça mes créations sur du papier peintone par exemple ici voilà je me suis fait un petit livret chaque petit livret est cousu avec du fil de couture voilà j'ai fait quatre petits trous et puis ils sont vraiment tous cousus comme ça ils se tiennent très très bien les feuilles se tiennent très très bien entre elles vous avez vu qu'il y a du jean il y a du papier calque aussi sur lequel je suis venu embossé en noir des petits cercles comme ça donc voilà c'est pour ça que je dis un petit peu junk journal parce qu'il y a du jean que j'ai récupéré comme ça de d'anciens vêtements de ma fille qui était trop petit donc j'ai récupéré les petits morceaux de tissu pour me confectionner ce carnet là je reviens donc le placer vous voyez dans son élastique et puis je vais vous montrer tous les autres il y en a cinq comme ça donc là on recommence avec le même genre de papier très coloré de vicky boutin voilà avec de belles couleurs du papier peintone toujours ici c'est du papier aquarelle c'est la marque h excellent papier aquarelle sur lequel je pourrais vraiment venir jouer avec mes aquarelles en godet ou mes néocolor ici c'est un papier des ateliers de karine vous reconnaissez c'était hey baby ici c'est un papier calque des ateliers karine également je pense que c'était esprit bohème et puis ici un papier calque aussi des ateliers de karine avec des petits feuillages ocre et ici le petit morceau de jean avec l'élastique vous voyez au centre du carnet qui maintient tout mon livret avec du papier aquarelle du peintone et un papier coloré voilà comme sur le début du carnet ici je suis venu travailler sur un morceau de tissu vous savez pour le point de croix puisque à l'époque à l'époque il y a très longtemps je faisais du point de croix j'aimais beaucoup ça et là j'avais quelques chutes de tissu donc j'ai pris mes distress oxydant spray et puis j'ai travaillé mon tissu comme ça j'ai également utilisé mais mes encres easing spray shiny voilà et là vous voyez que j'ai utilisé un morceau de tissu avec des paillettes réversibles c'est super chouette avec un papier de graffiti girl à côté qui s'appelle urban scrap c'était la collection urban scrap donc des paillettes des papiers un petit peu plus dans les gris anthracite là on retrouve à nouveau ma toile pour le point de croix donc j'aime beaucoup ça fait vraiment un effet irisé en plus c'est très très joli ici c'est un papier de béatrice garni très très jolie collection aussi avec des pois des fleurs jaunes du peintone à nouveau voilà et des papiers à motifs avec du papier calque que j'ai laissé comme ça juste simple et puis on verra après si je viens le décorer avec une technique d'embossage à chaud on verra là vous voyez que l'élastique maintient encore le carnet c'est toujours le même principe donc les feuilles les feuillets intérieurs dont mesure de hauteur ils mesurent 17 et en général ils mesurent de 13 à 11 cm de large ici on est sur le dernier livret toujours avec cette toile à pointe croix que j'ai coloré coloriser aux encres liquides voilà donc le recto et le verso sont vraiment imprégné de l'encre c'est superbe du peintone du papier graffiti girl toujours la collection urban scrap avec un papier comme ça un petit peu grunge avec le jean à côté encore une feuille d'aquarelle ici là c'est super chouette je vais pouvoir vraiment faire des décors avec la technique du mouillé ici la petite élastique qui retient le dernier carnet rose fluo et puis mon peintone mon papier aquarelle ma petite toile en jean mon papier graffiti girl voilà super effet bois joli et puis là toujours ma petite toile de pointe croix en couleur dans les bleus violets super chouette vous voyez que chaque livret est cousu on le voit là sur la tranche avec du fil blanc de couture donc très délicatement ça se tient super bien et voilà là j'ai vraiment de quoi faire et je pourrais vraiment réaliser plein plein de projets dans ce carnet d'art journal junk journal vous voyez il est assez dodu avec ses cinq livrets il est super chouette beaucoup de travail mais je suis très contente de moi je trouve super joli et puis hâte de commencer donc mes créations à l'intérieur j'espère en tout cas que ce petit album ce petit carnet vous aura plu voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser à mettre un j'aime sur la vidéo et à vous abonner à ma chaîne youtube à bientôt